Et bien je vais vous en montrer une autre, voici le magazine du faux. Ça pourrait être l'histoire banale d'une arrivée de marathon comme celle-ci, dure et pathétique. Mais c'est l'histoire d'Abest et Ami qui a franchi la ligne d'arrivée du dernier marathon de Bruxelles, fringant, heureux, mais sous les sifflets. Nous sommes le 15 septembre 1991, lors du 8e marathon international de Bruxelles. L'Algérien Théami revêt au départ le dossard numéro 62. Remarquez que l'homme porte une jolie moustache. 15 kilomètres plus loin, le dossard numéro 62 est toujours dans la course, mais surprise, son propriétaire est rasé de près et n'a plus tout à fait la même tête. La supercherie est toute bête. Ce visage imberbe, c'est celui du vrai Théami. Pour économiser ses forces, il a laissé courir son entraîneur et l'a remplacé avant l'arrivée. Mais la moustache leur fut fatale. Malgré les 250 000 francs de prix, l'entraîneur n'avait pas accepté de la sacrifier. C'est vrai qu'une moustache, c'est précieux. C'est bien l'opinion du soviétique Karipanov, le vrai vainqueur de cette épreuve. C'est bien l'opinion du soyr. C'est bien l'opinion du soyr.